Musique Salut les amis c'est Swix, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve aujourd'hui pour le troisième épisode de Dig Or Die. La dernière fois, vous le voyez, nous avions construit la cabane du pêcheur et on avait fait l'autobuilder de niveau 3. Et aujourd'hui comme objectif, là ça va un peu moins rigoler, on va voir pour fortifier notre base. Parce que pour l'instant il n'y a pour ainsi dire pas grand chose, donc il va falloir un peu se presser puisque vous voyez on est déjà à presque 30% de la journée. On va éviter de perdre trop de temps et donc on va l'armer deux mini canons comme vous le voyez ici, deux mitrailleuses et il va aussi nous falloir nous armer un peu plus lourdement. Mais vous le voyez, pour s'armer un peu plus lourdement, notamment avec la mitrailleuse qui ne se trouve pas ici. Merci le fail, merci le jeu. Ah non ça va les petites mitrailleuses, il faut des gemmes bleues. Écoutez ça c'est nickel. Par contre, c'est bien ce que je pensais, la mitrailleuse à plasma, il va nous falloir du charbon qu'on n'a pas et deuxièmement des gemmes rouges qu'il va falloir trouver. Vous l'aurez compris, si vous suivez le let's play sur des guêpes de niveau 2 qui se trouvent complètement à l'ouest. Ce sont les guêpes rouges. Donc vous voyez, pas mal de choses à faire aujourd'hui. On verra aussi, peut-être qu'on aura besoin de murs en béton armé, mais ça à la limite on verra plus tard. Notre autobuilder de niveau 4, donc pour construire la fusée, le tout dernier autobuilder, il va nous falloir de l'aluminium, 30, du fer, 30, et enfin des roches gazeuses qui se trouvent au niveau des îles. Allez, assez parlé, on va aller défoncer de la gazelle. C'est parti ! Ah bah d'accord, en plus de ça, il faut que je commence en me faisant des petits dégâts. Allez, go ! On a du fer, on a dit qu'il fallait du fer, mais écoutez, on va en profiter pour commencer le minage du fer. Et vous allez le voir après, une fois qu'on aura notre petit autobuilder de niveau 4. Pour construire la fusée, il va nous falloir quand même pas mal de ressources, puisque il y a un des niveaux de la fusée qu'il va falloir en 5 exemplaires. Donc au niveau des ressources, vous allez voir, ça va pas rigoler. J'espère qu'on arrivera à se limiter au maximum les nuits qu'on aura à passer avec des ennemis de niveau supérieur. Pour l'instant, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est assez simple. On a la difficulté la plus facile. Et vous le voyez là-haut, et bien écoutez, on a nos petites roches gazeuses, celles qui sont dans les rochers là. Voilà, il va falloir nous construire une super structure pour monter tout la eau, afin de pouvoir miner ces roches gazeuses. Évidemment, ne l'oubliez pas, on joue un peu contre le temps, puisque l'eau s'accumule au fur et à mesure sur la map. Et on va certainement un jour arriver à saturation. Personnellement, je ne suis jamais arrivé à ce niveau-là. Peut-être aussi parce que j'ai jamais eu à finir le jeu. On fait un peu la découverte ensemble. Et donc, il va falloir éviter vraiment de perdre du temps. Ceci dit, pour l'instant, si mes souvenirs sont bons, on est à à peu près 3... Voilà, nos petites gapes rouges. Donc elles, on va les laisser tranquilles. On est à à peu près 3 jours passés. Donc bon, au niveau de 3 jours, je pense quand même. Ouh, mais ça c'est une gapes rouge. On va la laisser tranquille. Vous voyez, elle tire beaucoup plus de munitions que les autres. Là-haut, c'est encore une gap. Très bien. Il va falloir réfléchir à comment on va construire cette super structure pour qu'elle puisse tenir jusqu'en haut. Parce que, rappelez-vous, les lois de la physique sont de la partie au niveau de la construction. Si d'ailleurs, vous avez des petites idées, n'hésitez pas à les balancer. Parce que, personnellement, je n'ai pas trop de compétences d'architecte. On arrive, je pense, pouvoir arriver à faire quelque chose d'assez basique. Mais alors, après, quelque chose qui va tenir la route. Ça, rien n'est moins sûr. En général, plus la structure est balèze, plus c'est compliqué. Forcément, avec le poids, après, surtout qu'en plus de ça, on est, rappele, il ne faut quand même pas oublier qu'on est dans un jeu vidéo. Et qu'il est fort possible qu'il puisse y avoir, qu'une vraie structure dans la vie réelle qui tiendrait, ne tiendrait pas dans le jeu. Donc, il ne faut pas trop s'enflammer à dire, à se dire que, ouais, allez, on va partir sur une structure de type pyramide. Parce qu'au final, c'est ce que je m'étais dit, pourquoi pas partir sur de la pyramide. Mais, en fait, il s'avère qu'après quelques recherches, ça ne fonctionne pas. Voilà, on arrive quasiment à la fin de la première journée, à la fin de cette journée. On a 15 gemmes. Ceci dit, ça va peut-être nous permettre de construire des petits canons. On peut déjà faire des mitrailleuses. Les mitrailleuses, je vais les placer en bas. Puisque de toute façon, les loups ne peuvent pas monter jusqu'ici. Donc, pour éviter qu'ils aient sauté et qu'ils s'accumulent ici, on va poser quelques mitrailleuses. Je vais regarder rapidos les prérequis. Il faut du fer, 5. J'en ai pas beaucoup. 16 au total. Donc, on ne va pas aller loin, les amis. Et il va nous falloir une gemme bleue. Bon, ça, c'est moins problématique. Qu'est-ce que je fais ? Je fais de la mitrailleuse. Parce que là, c'est 3 en plus. Ah non, c'est 8. C'est 8. C'est 8. Non, il va vraiment falloir se mettre à miner. On va faire 3 mitrailleuses. Et nos 3 mitrailleuses, écoutez, on va en poser une ici. Et une au milieu. Il me reste encore une. Allez, on va la poser ici. Après, pour la mitrailleuse, écoutez, il va falloir repartir à la recherche du fer. Mais c'est sans compter sur l'arrivée de la nuit. Si j'étais toi, je n'essaierais pas d'empêcher ces monstres d'approcher pendant la nuit. Ouais, ben, t'inquiète pas. T'inquiète pas, c'est ce qu'on faisait. Allez, on charge, on recharge l'arme. Et je présage que la prochaine journée va être du minage intensif. Il va falloir ramener quand même pas mal de fer. Si on pouvait choper un peu d'aluminium et du charbon, ça pourrait nous avancer pour l'autobuilder de niveau 3. Regardez, nos loups sont déjà ici. Donc, vous voyez l'intérêt de ne pas se poser dans la base. C'est que, notamment pour les guêpes qui arrivent au niveau du sol, on évite de se faire détruire la base. Ceci dit, je trouve que c'est quand même assez dommageable. Ça serait bien si ça pouvait être corrigé par la suite. Qu'on évite d'avoir des guêpes qui arrivent par le sous-sol. Parce que, bon, là, je trouve personnellement que c'est un peu abusé. En général, des guêpes, ça vole. Évidemment, il faut que je me bloque. Je suis moins en suis sorti, parce que sinon, je pense que je serais fait bouffer la tête. Par les poissons. Bah oui, mais il faut que j'y retourne. Bah oui, parce qu'il pleut. C'était sans compter. Sur la pluie. Heureusement, notre base, elle, est surélevée pour l'instant. J'espère vraiment ne pas arriver à remplir la map d'eau. Priez pour moi. Parce que ça voudra dire certainement que la partie sera dead. On n'aura plus qu'à recommencer. 2-0, ou alors au moins une vieille sauvegarde. Et voilà, sauvegarde en cours. La nuit est passée. On va pouvoir destroy les guêpes qui restent. Il n'y a pas eu de dégâts. En tout cas sur la base. Vous voyez, c'est plutôt pas mal d'essayer de se maintenir à l'extérieur. Notamment en difficulté level 0. Et on va se lancer dans le minage. Donc c'est parti. Il va nous falloir beaucoup de fer. On a seulement 18 gemmes. J'aurais rêvé. C'est pas vraiment que j'aurais rêvé. Mais j'aurais aimé en tout cas. Avoir un tout petit peu plus de minerais. De gemmes. Là, bon. Les guêpes se sont pas foulées. Allez, on commence l'ascension. La descente du moins. Je vais y arriver ce soir. A trouver mes mots. Hop. On ramasse en même temps des petits... Eh, regardez. C'est pas beau ça. Il nous fallait du fer et du charbon. Et là, on arrive. On a les deux. C'est tout bénef. On fait un petit trou pour que ça s'écoule. Il faudra éventuellement... Je sais pas. Alors, il faudrait que j'essaie de me rencarder là-dessus. Mais de... De voir si il est intelligent ou non. De faire un... De créer un petit système d'écoulement d'eau. Jusqu'au fond de la... Jusqu'au fond du niveau. Pour éviter d'être submergé. D'être submergé trop vite par les eaux. Alors là, il y a une bête... C'est certainement une bête à... Comment dire ? À carapace. Donc, c'est-à-dire un ennemi de niveau supérieur. Donc, on va éviter de trop l'affoler. On va essayer de... En tout cas, de le semer. Vous voyez, il est là. On va essayer de le semer. Et c'est toujours le même depuis le début de la partie. Rappelez-vous. Je l'avais... Je l'avais semé à ce niveau-là du jeu. À ce niveau-là de la map. Et écoutez, il est toujours là. Le fait de passer au niveau supérieur aussi, au niveau des ennemis. Donc, avoir les gemmes rouges. Ça nous permettra, entre autres aussi, d'avoir un nouvel miniaturiseur. On a du charbon là-haut. C'est bon, ça. C'est bon. N'hésitez pas, dans les commentaires d'ailleurs, pour ceux qui sont adeptes du jeu, à partager vos expériences. Savoir si vous étiez plutôt en galère pour miner. Quel type de base vous avez fait. Ou même, si vous ne connaissez pas le jeu, donner des idées sur la construction de la base. Sur les superstructures. Enfin, n'hésitez pas, en tout cas, à donner votre avis. Ce serait plutôt cool. Surtout qu'en ce moment, notamment avec les vacances, on est en pleine période estivale. D'ailleurs, pour ceux qui sont en vacances, j'espère que vous en profitez un maximum. Mais on voit un léger regain d'activité. On voit qu'on est en vacances. Et que certains ont un peu plus le temps. Il y a un peu plus de participation. Il y a aussi le nombre d'abonnés qui augmente. Forcément, au fil du temps. Merci d'ailleurs à vous, d'ailleurs, d'être toujours plus nombreux à nous suivre. Personnellement, avec Zien et Padrock. Depuis très récemment. On est toujours plus heureux de vous compter. Toujours plus nombreux. C'est un peu une... Vous allez me dire, c'est un peu logique. Mais c'est un peu de la satisfaction personnelle. Mais c'est aussi un plaisir de pouvoir partager... De pouvoir partager de plus en plus de choses avec de plus en plus de monde. On se dit qu'au final, on n'est pas les seuls sur la planète à aimer les jeux qu'on vous présente. Et ça, c'est toujours très plaisant. Je ne sais pas si vous vous rappelez, on revient dans le jeu. On arrive sur notre ancienne galerie qui avait complètement pris l'eau. Rappelez-vous, j'avais failli me noyer dans l'épisode numéro 2. Pour ceux qui n'ont pas vu l'épisode numéro 2, je vous invite à aller le voir. En plus de ça, il dure un quart d'heure. C'est quand même assez rapide. Les objectifs avaient été simples. Faire notre petite cabane. Et puis construire l'autobuilder de niveau 3. Ça m'avait du coup permis de faire une vidéo un peu rapide. sans notamment l'alourdir avec du minage ou avec des explications un peu sorties de l'espace. C'est complètement inondé. Complètement, complètement, complètement. Parce qu'en plus de ça, si je descends et que je veux traverser, ça va être galère. Je suis un fou, on y va. C'est parti. Je vais me faire une petite poche d'air à la Terraria. On ne change pas une équipe qui gagne. Voilà, c'est fait. Un petit détour. Et on est reparti pour de plus belles aventures. Bon, dans tous les jeux, un peu comme d'Enterraria, Diggaard Die n'échappe pas à la règle. Mais la partie du minage n'est pas forcément la plus intéressante. On est toujours un peu dans l'expectative à chaque fois qu'on avance à se dire « Ah, qu'est-ce qu'on va trouver ? » « Est-ce que ça va être simple ou non ? » Pour l'instant, vous avez vu, on a trouvé quand même un peu de charbon. mais ce n'est pas non plus mirobolant. Sans compter qu'en fait, on arrive à aller bien 66% de la journée. La nuit arrive assez vite. Il va falloir retourner au camp, construire nos fortifications. Et je pense qu'il va y avoir encore un troisième jour de minage. sans compter qu'en plus de ça, on n'a toujours pas trouvé d'aluminium. Mais je pense qu'il va quand même falloir descendre un peu plus profond. Ça serait quand même trop simple si on trouvait tout dès le début du jeu. Et qui dit descendre dans les profondeurs dit forcément ennemi un peu plus costaud. donc il faudra encore faire assez attention de ne pas buter nos meilleurs amis des ennemis de niveau 2. On va essayer quand même de reculer au maximum. On arrive sur un minerai encore plus résistant. je pense que je pense que ce minerai là vous voyez il va nous servir pour construire notamment le béton armé. Mais ça j'en suis pas sûr. Peut-être que ça demande tout simplement de la roche. On vérifiera tout à l'heure dans l'autobuilder. Mais ou alors c'est simplement une barrière naturelle pour empêcher tout simplement le joueur d'aller trop bas sans avoir sans avoir tué des ennemis un peu plus costauds. Je pense que c'est pour forcer le joueur à avancer dans l'aventure pour éviter que ce soit trop facile. Pour ma part je trouve ça un peu triste qu'on se retrouve du coup sauf si évidemment cette roche dure on en a besoin pour le béton armé. Je trouve ça un peu bête de mettre des barrières naturelles pour forcer éventuellement les gens à rendre le jeu plus difficile. C'est dommage que les développeurs ne laissent pas réellement le choix au joueur de faire ce qu'il a envie de faire. Si les gens n'ont pas envie de se prendre la tête à jouer et à finir le jeu pourquoi obliger le joueur à se prendre la tête ? Ça c'est quelque chose c'est un concept que j'ai beaucoup de mal à accepter dans les jeux. Je ne sais pas ce que vous vous en pensez votre avis sur la question mais on arrive encore sur du fer malheureusement on a quand même peu de charbon on en est où du charbon on a 30 de charbon seulement on va commencer à remonter parce que là je pense que ça va être un peu de geste il y a encore du fer ici je ne sais pas si vous avez vu ah ça c'est ça c'est pas cool ça on va voir pour le contourner allez 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 c'est parti on remonte tranquillement ah c'est pas cool en plus c'est un carapace noir donc c'est un c'est un mob un mob bien plus élevé allez on sort de là et on remonte à la surface hop j'avais pas fait les marches assez petites malheureusement on va pas arriver avant la fin de la journée par où j'étais par là j'étais arrivé il faut éviter de perdre son chemin alors là par contre c'est l'orgie complète il faut être un as des touches des touches de saut dans ce jeu ah y'est la nuit commence vous l'entendez la musique a changé et normalement si mes souvenirs sont bons nous ne sommes pas très loin de la surface effectivement sauf que là évidemment il pleut vous allez voir que je vais me retrouver coincé sans pour autant qu'en plus de ça je me fais pousser par mon propre fusil à pompe allez non 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 je me fais emmener par l'eau là allez bon ça va on a regagné tranquillement la surface non sans peine on n'a pas encore vraiment regagné la surface parce que avec moi aux commandes et mon habilité légendaire vous allez voir que je ne vais peut-être jamais la récupérer allez mais c'est une blague j'ai la polio c'est la fête là ils se font plaisir au niveau de la vie pour l'instant je résiste plutôt pas mal voilà je me suis fait cette putain de roche j'en profite même en plus de ça décidément pour placer un petit vocabulaire fleuri allez c'est bon on arrive à la base tranquillou ah bah ah ouais c'est cool la grosse blague j'arrive à la base le jour où le jour revient en plus de ça je pense qu'il y a juste à côté mais même pas ah ouais non mais c'est juste qu'en fait j'ai un sens de l'orientation vous l'aurez remarqué suprême et je suis pas juste parti du mauvais côté enfin je crois je sais plus du tout où je suis là je me suis paumé sur ma sur la map est-ce que vous le croyez non je pense que la base est bien à gauche mais bon on s'en fout retour de la journée on va pouvoir retourner miner allez c'est parti on descend allez go non on va quand même aller construire aller construire des des fortifications donc normalement la base est complètement à gauche ça va nous permettre de retrouver un peu de vie vous le voyez je suis à 25 à 30 PV on va se régén tranquillou on ramasse ce qu'il y a à ramasser voilà et la base est ici elle a même pas de toute façon été inquiété puisque je n'étais pas ici hop on va quand même réparer nos petits canons écoutez on va se faire on va se faire quelques petites mitraillettes 5 mitrailleuses ça devrait être pas mal je ne me rappelle plus exactement la portée mais on va en mettre une évidemment je suis trop loin on va en mettre une ici c'est beau ça c'est beau ces moments de solitude il faut appuyer sur E pour le retourner c'est pas comme dans le terrain c'est pas l'orientation du joueur non on fait E et ça retourne hop comme ça en plus c'est pas mal ça évite on peut c'est quoi ce qu'on a ah oui non c'est des points de vie qui sautent pour un ennemi ok ça permet ça comme ça de manier on peut on peut camper sur une mitrailleuse et en la chambre de position au bon vouloir je trouve que c'est plutôt une bonne idée alors on va voir maintenant pour se faire des petits canons ils sont ici et on va s'en faire écouter une petite tripotée seulement 7 malheureusement je pensais je pensais m'en faire plus là là par contre ça me saoule un peu hein bon ceci dit on commence un petit peu à être armé quand même on va pas non plus crasher sur la soupe mais je pense que ça sera loin de suffire pour pour les ennemis de niveau de niveau supérieur on va en mettre un peu plus en bas vous le voyez comme ça ça permet de ça permet de prévenir un peu les monstres qui arrivent ça permet d'anticiper hop voilà hop ici on prend l'arme moi j'ai bien envie ici de de boucher alors c'est de la terre par contre ça serait bien que j'évite de mettre du fer à la place je suis déjà en manque si en plus de ça quand je le mine je m'amuse à le reposer ça va le faire moyen bon il me reste 8 gemmes il me saoulait je m'en suis occupé on est à 30% de la journée bah écoutez on va retourner miner on va voir où est-ce qu'on en est pour l'autobuilder mk4 bah écoutez ça tombe bien du charbon il en fallait pas pour l'autobuilder donc ça on s'en fout par contre 30 fer et 30 aluminium et enfin nos deux nos deux roches gazeuses allez on file et puis après on va essayer de se faire une petite structure quand même ça va changer on va même peut-être essayer maintenant on va se construire une structure on va essayer de monter au 7ème ciel voyons voir il va nous falloir il va nous falloir de la structure métallique et pour de la structure métallique évidemment il va nous falloir du fer et pour avoir du fer bah écoutez on est un peu dans la mouisse puisqu'on en a plus ah c'est beau bon bah on a plus qu'à on a plus qu'à retourner miner finalement allez c'est parti va falloir prendre la dose le désavantage du coup de ne pas avoir de ne pas avoir passé la nuit à farmer c'est que bah niveau diamant ça a quand même pas mal descendu ça c'est un peu le c'est un peu le hic c'est un peu le problème hop on évite de descendre trop bas avec l'eau qui continue de s'écouler on va ramasser ça ça fera toujours du fer en plus on est déjà à la moitié de la journée mais c'est pas oulala et puis en plus de ça j'ai failli de buter ah ça c'est pas good s'il commence déjà à venir me saouler ici à un moment donné on va malheureusement falloir y passer bah écoutez vous savez quoi et bah on va y passer on va y passer comme ça on va commencer à miner des gemmes rouges et puis bah et on va pouvoir aussi commencer à se protéger vous voyez c'est fait j'ai buté mon premier ennemi de niveau supérieur il va falloir maintenant se préparer ça va être la guerre bon pas vraiment la guerre mais presque la guerre ça sera pour les le dernier niveau on essaie de descendre en express on a jamais la paix quand c'est pas l'eau c'est les ennemis quand c'est pas les ennemis ni l'eau et bah y'a pas de minerai y'a toujours un petit problème bon ceci dit on va pas se plaindre y'a quand même plus de minerai que d'enterrer rien on a plus de chance d'en trouver en tout cas ah bah en plus de ça vous voyez on parle de on parle éventuellement de rareté et on trouve du charbon ceci dit mis à part pour les mitrailleuses le charbon faut que je pense en faire des marches parce que sinon ça va pas le faire on en a pas forcément besoin pour l'autobuilder de niveau 4 mais si mes souvenirs sont bons il en faudra pour certains éléments de la fusée donc dans tous les cas ce n'est pas perdu écoutez la nuit arrive on va vous voyez on creuse une galerie et elle commence à se remplir d'eau ça c'est ça c'est problématique je vais voir s'il n'y a pas moyen de la de la faire s'écouler quelque part est-ce qu'on pourra même pas reprendre voilà c'est chose faite sauf que évidemment je peux pas remonter voilà comme ça ça s'écoule et ça ne se remplit pas on pourra redescendre tout à l'heure tranquillou hop j'ai tendance souvent à oublier que j'ai un fusil à pompe pour m'aider à pour m'aider à grimper et c'est vrai que c'est quand même ah bah oui sauf quand je retombe évidemment dans les trous ça oh non je me suis tué oh la grosse blague c'est énorme je me suis tué en me cognant la tête c'est magnifique écoutez ça tombe bien on a une petite auto save allez on charge heureusement on avait quand même pas fait grand chose écoutez on va recommencer à buter ah bah si on avait fait notre défense et bah écoutez on va on va recommencer on est à côté de toute façon on reprend tout depuis le début malheureusement j'avais fait 5 mitrailleuses si je me rappelle bien on va essayer de refaire un peu le même le même schéma alors 1 2 3 4 5 et bim et on va prendre directement nos petites nos petites voilà 7 on va les placer tout de suite on avait mis une ici ici et enfin ici pour nous permettre comme ça de voir venir un peu les ennemis et d'éviter de se faire submerger par les côtés ça sera assez important vous allez le voir quand on va passer au niveau supérieur et vous l'avez vu ça ne saurait tarder il s'est fait buter peinard maintenant nos mitrailleuses alors j'en avais mis une là une ici là on va lui faire tourner le dos un petit tir croisé et voilà nickel chrome allez on peut on peut filer miner c'est parti on n'a plus qu'à recommencer normalement qu'est-ce que j'allais dire j'ai perdu ce que je voulais vous dire normalement on va trouver les métaux qu'on avait trouvé donc le charbon et tout au même endroit on ne s'est pas régénéré ça il n'y a pas de problème on redescend on retrouve notre fer que nous n'avions pas ramassé tout à l'heure par contre est-ce que j'étais redescendu au même endroit ça je ne me rappelle pas on va repartir par là je ne me rappelle plus du tout est-ce que j'étais par où est-ce que j'étais on a retrouvé notre charbon je ne sais pas si c'était le même mais en tout cas on en a trouvé et en plus de ça ce n'est pas la première fois que ça m'arrive il faut que j'évite de me buter moi-même quand même c'est quand même un peu couillon ce qui m'arrive là on va en profiter pour vider l'eau évidemment je me retrouve sans air j'ai toujours le chic pour me mettre dans des situations ingérables je me tue avec mon propre physiapompe je me colle la tête je me tue je trouve de l'eau je me dis tiens ça serait pas mal si je pouvais me noyer ceci dit je ne suis peut-être pas le seul si vous êtes un peu pareil n'hésitez pas à balancer vos commentaires petit pouce bleu n'importe quoi mais je ne sais pas mais montrez moi que je ne suis pas tout seul s'il vous plaît que je ne suis pas tout seul à faire des trucs idiots dans les jeux ça me rassurer si je ne pense pas me faire des escaliers après je vais galérer grave on est à la moitié de la journée il faut que je surveille l'horloge qu'on passe une petite nuit ensemble avec des monstres de niveau 2 ça pourrait être pas mal qu'on voit un peu ce que ça donne que vous voyez quand même la différence de niveau ceci dit bon avec avec le niveau qu'on connait et les monstres notamment les guêpes rouges il ne va pas y avoir une différence de niveau qui va être extraordinaire on trouve on trouve quand même un peu de fer ça c'est plutôt pas mal on va en avoir besoin il faut vraiment essayer d'en choper un maximum puisque rappelez-vous avec les 5 éléments de la fusée qu'il va falloir faire au niveau du minage quand on va arriver à ce niveau là on va un peu moins rigoler donc si on peut prévoir ah non c'est plutôt ça que j'avais trouvé tout à l'heure je me rappelle la forme un peu du gisement il va vraiment falloir un miniaturiseur un peu plus puissant pour pouvoir miner un peu plus vite c'est pas mal parce qu'au fur et à mesure du jeu les problématiques qu'on a ça vous permet vraiment de mesurer la différence avec Terraria voir tous les principes qui ont été repris pour se forager une petite opinion savoir si éventuellement ceux qui veulent se prendre le jeu ou non ça peut permettre de déclencher éventuellement l'achat ou non on a un petit chien un petit loup là-haut qui passe tranquille comme si de rien n'était il va faire ses courses allez on descend on jette toujours un petit oeil à l'horloge qui tourne notre loup bah vous voyez il avait trouvé le chemin tout seul par contre je trouve quand même l'IA par rapport à Terraria puisqu'on parlait de Terraria à l'instant c'est quand même un peu mieux foutu dans Terraria ils s'embêtent pas quand il y a un monstre et qu'il y a un mur qui nous sépare bon bah le monstre il reste derrière le mur là il cherche son chemin et en général il finit par le trouver et du coup ils arrivent assez bien à trouver on va commencer à remonter maintenant ils arrivent assez bien à trouver leur chemin et donc du coup à nous trouver nous pour nous défoncer notre petite tête donc il faut toujours être vigilant dans ce jeu faut pas se dire bon allez je fais un petit détour un petit mur ni vu ni connu je l'ai embrouillé mais non parce que dans tous les cas même s'il trouve pas de chemin pour faire le tour malheureusement il défoncera le mur et puis du coup je pense avec tout ce minage qu'on a fait que bah écoutez qu'après avoir évidemment j'ai oublié l'escalier qu'après avoir passé cette petite nuit je pense je pense que sur cet épisode là nous nous arrêterons là parce que de toute façon on aura vu quand même le niveau 2 est-ce que j'étais passé ici bah non j'étais pas passé ici puisque je n'avais pas ramassé le fer donc on croise de plus en plus de donc c'est bête là les carapaces donc le loot de carapaces n'est pas n'est pas automatique en revanche c'est ce qui va nous permettre de nous faire notre armure et évidemment il faut que je tombe bon écoutez vous savez quoi on va repartir là-bas parce que là l'horloge tourne et encore une fois on risque de rater notre petite session de farm allez c'est bon nous avons regagné la partie en plus de ça on arrive pile-poil sous la base que demande le peuple on va voir si nos défenses bah écoutez sont plutôt bien placées ou non ça va être un peu l'audit de sécurité et normalement en niveau 2 donc nous allons donc avoir des petites gemmes rouges qui vont nous permettre écoutez d'avoir d'avoir notre petite mitrailleuse à plasma faut que j'arrête de dire petite à tout va parce que hop au final ça veut rien dire ça veut plus rien dire allez attention la nuit tombe la musique va démarrer on va mettre les watts et ça va être l'heure de vérité on recharge non on recharge si j'appuie sur sur F5 ça va un peu moins bien un peu moins bien marcher allez 3 2 1 c'est parti croisons les doigts on va voir un peu comment ça va se passer au passage petite question parce qu'il y a la musique qui vient de partir j'aimerais bien avoir votre avis sur la BO du jeu comment vous la trouvez personnellement moi qui étais adepte un peu de Terraria je trouve quand même que ça change d'avoir d'avoir de la musique qui est un peu plus entraînante que de la musique 8 bits à la Terraria sans pour autant dire que la Terraria c'était hyper relou mais je trouve que ça change un peu bon vous voyez le problème évidemment c'est que ici les bêtes nous tirent d'assez loin et que que nos nos canons écoutez ils se font ils se font zigouiller en règle donc il faut éviter il faut éviter de rester à portée de rester à portée des monstres parce que du coup sinon les défenses elles se font complètement défoncer on voit qu'en plus de ça avec les seaux les mitrailleuses sont pas trop efficaces mais ceci dit elles arrivent quand même elles arrivent quand même à faire leurs dégâts donc c'est plutôt c'est plutôt pas mal par contre ce que je remarque et ce que je viens du coup de découvrir avec vous c'est que les guêpes sont toujours de niveau 1 on a on a les les animaux terrestres qui eux ont changé on a plus les loups nous avons maintenant les les carapaces qui sont là je sais vraiment pas comment les appeler ces bêtes là mais les loups ont été remplacés par par les je vais pas trouver de nom enfin bref par les bêtes à carapaces et par contre les guêpes sont toujours du même niveau donc petite découverte pour moi parce que là je pensais réellement tomber sur tomber sur des guêpes de niveau 2 petite déception je me disais ça va être cool on va avoir des armes de niveau supérieur mais en fait que dalle bon vous l'avez vu j'en ai profité pour réparer un peu le matos ça c'est quand même pratique on ramasse et on repose et c'est réparé bon par contre des carapaces ça s'appelle des fouisseurs voilà donc les carapaces de fouisseurs on en a qu'une il nous en faut 3 pour avoir pour avoir notre armure on va aller voir ça dans le dans l'auto builder qui est ici non c'est le alors ça ça va être lequel oui c'est celui là donc de niveau de niveau 2 il nous faut donc 3 carapaces bon bah écoutez je pense qu'on va s'arrêter ici on est monté d'un cran niveau difficulté uniquement pour pour les unités terrestres prochaine partie bah écoutez on va monter d'un cran dans l'aérien aussi on va pouvoir miner des gemmes rouges on va continuer évidemment de miner du fer on va aller voir pour choper de l'aluminium monter sur sur les îles flottantes pour avoir les roches gazeuses et puis écoutez j'ai plus qu'à vous souhaiter une très bonne soirée profitez bien de vos vacances ceux qui en ont n'oubliez pas qu'on est donc sur les réseaux sociaux n'hésitez pas à partager la vidéo merci d'avance pour les commentaires les petits pouces les petits pouces bleus et puis écoutez en attendant amusez-vous bien portez-vous bien et à très vite dans une prochaine vidéo allez salut à tous merci d'avoir regardé cette vidéo ! merci d'avoir regardé cette vidéo !